Il plaide pour une société mutualiste, solidaire et juste. Il est la nouvelle figure de l'économie sociale et solidaire en France. Il l'affirme, l'ESS a des choses politiques à dire. Jérôme Sadier est avec nous pour partager sa vision. Bonjour Jérôme Sadier, comment vivez-vous cette situation inédite ? J'ai vécu cette crise comme beaucoup de Français en situation de confinement. Sans pouvoir beaucoup sortir. Néanmoins, je l'ai aussi vécu à titre professionnel. Comme devant contribuer à la réorganisation de nos activités au crédit coopératif. Pour pouvoir continuer de nous occuper de nos clients qui étaient un peu perturbés. Mais aussi à titre d'engagement pour SS France. De faire en sorte que les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Qui pour certains sont en première ligne. Pour d'autres totalement à l'arrêt. Soient bien entendu pendant cette période. Et puissent bénéficier de la plus grande désattention de la part des pouvoirs publics. Ça dit quoi sur la capacité de notre société à protéger socialement la population. En particulier les petits entrepreneurs nombreux au sein de l'ESS. Je pense qu'on n'a pas encore pris tout à fait la mesure de la crise qui nous attend. En ce plan économique et social. Moi je vous donne rendez-vous à l'automne. Sans doute lorsque les défaillances d'entreprises. La hausse du chômage. La progression des inégalités. Et les difficultés des personnes les plus vulnérables vont nous éclater à la figure. Je pense que nous serons alors dans une situation de réinvention nécessaire de beaucoup de choses. Et du coup la question de la protection sociale va se reposer de manière crue. Nous avons vu que nos gouvernements ont fait en sorte de maintenir les activités économiques. Mais au-delà de ça il va falloir maintenir les conditions d'existence maintenant de nos concitoyens. Et l'idée d'une protection sociale étendue au revenu va je pense refaire surface sous une forme ou sous une autre. On a eu le débat sur le revenu de base, le revenu universel. Cela va sans doute revenir. Et je pense notamment à tous les petits entrepreneurs, les travailleurs indépendants. Les travailleurs des plateformes également qui ont été là aussi en première ligne dans la crise. On ne pourra pas se satisfaire d'un statut aussi aléatoire. Et je pense qu'il nous faudra pour eux des solutions notamment coopératives. qui leur permettent d'assurer à la fois leur liberté mais leur protection. Vous appelez le secteur de l'ESS à construire l'après-Covid. Quelle place pour le travail dans cette nouvelle construction ? Tout d'abord j'appelle l'économie sociale et solidaire à refaire de la politique. A imposer une forme de vision du monde. A faire en sorte qu'elle puisse vraiment représenter l'économie de demain. A en être la norme ou en tout cas à l'inspirer. Je l'appelle aussi dans le contexte à pouvoir mettre en oeuvre des innovations de rupture. A les inventer d'abord, à les mettre en oeuvre ensuite. Et donc sans doute à faire des choses un peu plus grandes que ce que nous avons pu faire jusqu'ici. Et plus grandes que ce que nous sommes. Et puis dans le rapport au travail, on voit bien que celui-ci a été totalement réinterrogé par chacun d'entre nous, nos concitoyens pendant cette période. Certains l'ont relativisé, se disant que les arbitrages ne seraient plus tout à fait les mêmes entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. D'autres au contraire se sont dit qu'il fallait qu'ils redonnent du sens à leur travail. Tout ceci peut être d'ailleurs totalement complémentaire. Néanmoins je pense que lorsqu'on est une entreprise, une organisation de l'économie sociale et solidaire, on se doit d'intégrer la question du rapport au travail dans nos réflexions les plus prioritaires. Parce que c'est ce qui demain fera aussi un nouveau type de relation à ceux qui travaillent avec nous, pour nous, ceux qui consomment avec nous, ceux qui s'engagent avec nous. Merci Jérôme Sadier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Portez-vous bien. Merci.